Française, Français, dimanche prochain, en élisant le chef de l'État, vous aurez à désigner le français que vous estimez en conscience le plus digne et le plus capable de représenter la France et de garantir son destin. Car c'est de cela qu'il s'agit. Le président de la République ne saurait être en effet confondu avec aucune fraction. Il doit appartenir à la nation toute entière, exprimer et servir le seul intérêt général. C'est à ce titre et c'est à cause de cela que je demande votre confiance. Cinq oppositions vous présentent cinq candidats. Vous les avez tous entendus. Vous les avez tous reconnus. Leurs voix dénigrantes sur tous les sujets, leurs promesses distribuées à toutes les catégories, leurs appels à l'effacement international de la France, ce sont les voix, les promesses, les appels des anciens partis tendants, quoi qu'ils puissent prétendre, à retrouver le régime d'antan. Aussi, le seul point sur lequel s'accorde leur passion, c'est mon départ. Mais ce n'est pas assez, car leurs contradictions mutuelles, leurs clientèles inconciliables, leurs engagements dans tous les sens montrent à l'évidence que l'accession de l'un quelconque d'entre eux au poste suprême marquerait infailliblement leur retour à l'odieuse confusion où se traînait naguère l'État pour le malheur de la France. Or, ces jeux-là nous ont coûté assez cher pour que nous ayons appris que dans le monde difficile et dangereux où nous vivons, rien de valable ne peut être accompli sans l'adhésion profonde de la nation à ce qui lui est commun et essentiel. Et bien, vous le savez, c'est cela que les événements m'ont amené à représenter à travers toutes les tempêtes et par-dessus tous les intérêts. Et c'est au nom de cela que vous m'avez donné votre appui. Pourquoi faire, pendant la guerre, après le désastre où le régime des partis avait conduit notre pays divisé par eux et privé par eux des armes nécessaires, la résistance qui aboutit à la victoire, lors de la libération, un ensemble sans précédent de réformes, comme par exemple la sécurité sociale, les allocations familiales, les nationalisations, les comités d'entreprise, le statut du fermage, le droit de vote aux femmes, etc. Réformes qui, en nous évitant de très graves bouleversements, remplacèrent le mauvais système du laisser-faire, laisser-passer. Réformes auxquelles, après mon départ, le régime des partis se débattant dans l'impuissance n'a rien ajouté. Et puis, depuis sept ans, après son effondrement, devant l'abîme de la guerre civile et devant l'imminence de la faillite économique et monétaire, commença la marche en avant par l'adoption d'institutions stables et efficaces, la coopération en remplaçant la colonisation, le développement planifié au profit de tous les Français, de notre économie, de notre équipement, de notre enseignement, de nos capacités scientifiques et techniques, bref, l'impulsion dans tous les champs d'action ouverts à nos forces vives, au-dehors, par une politique d'indépendance et d'équilibre, l'action menée partout en faveur de la paix, notamment en Asie, où s'évite une absurde guerre, l'effort entrepris pour recoudre notre continent déchiré, d'une part en poursuivant l'organisation de l'Europe occidentale, et d'autre part en nouant, avec les pays de l'Est, des rapports multipliés, la présence, l'influence, la culture française s'affermissant dans toutes les parties de la Terre. Est-ce parfait ? Est-ce complet ? Bien sûr que non, puisqu'il s'agit d'une œuvre humaine. Mais cette œuvre-là, qui s'appelle le « Salut » et puis le début de la rénovation, peut bien être décriée par les champions de la décadence. Elle n'en est pas moins évidente et reconnue du monde entier. Cependant, il faut qu'elle se développe et s'élargisse davantage encore. Alors, oui, la République nouvelle veut que le peuple lui donne, demain, plus tard et toujours, une tête qui en soit une, et que l'homme, ainsi mandaté pour répondre du destin, notamment dans les jours graves, porte lui-même ses responsabilités. Oui, la République nouvelle veut que notre pays continue d'avancer dans la prospérité, suivant ce que prévoit la loi du plan, de telle sorte que les revenus de tous les Français s'accroissent avec le produit national sur la base d'une économie concurrente avec celle de tous les autres, d'une monnaie inébranlable et de budget équilibré. Oui, la France nouvelle, comme la République nouvelle, veulent que tout en restant alliés de nos alliés et amis de nos amis, elles ne pratiquent plus cette subordination à l'égard de l'un d'eux qui serait indigne d'elle et qui pourrait automatiquement, dans certains cas, les jeter dans un conflit qu'elle n'aurait pas voulu. Oui, la République nouvelle veut doter la France d'un armement nucléaire parce que quatre autres États en ont un parce que, tout le monde, sachant qu'elle ne menace personne, il se trouve qu'un pareil instrument revêt pour sa défense un caractère de dissuasion incomparable par rapport au système d'autrefois parce qu'il ne coûte pas plus cher et qui nous a permis de diminuer de moitié la durée du service militaire. Enfin, parce qu'à notre époque atomique, électronique, spatiale, nous ne devons pas priver la recherche, la science, la technique, l'industrie française de tout ce qu'elles peuvent tirer et de tout ce qu'elles tireront pour leur progrès et pour leur activité de cette nécessaire entreprise. Oui, la République nouvelle qui a déployé pour l'Union de l'Europe occidentale de grands et constants efforts, en partie couronnés de succès, veut que l'édifice s'achève dans des conditions équitables et raisonnables, que l'agriculture française entre dans le marché commun effectivement et sans que, par la suite, quelques commissions dites supranationales ou quelques votes à la majorité puissent remettre tout en cause, que si un jour il s'agit de bâtir une organisation politique des six, la France, par l'effet de cette même procédure, ne risque pas d'être entraînée sur notre continent dans une action dangereuse et qu'elle n'approuverait pas. Tout cela se fait de telle sorte que jamais ne soit étouffée aucune de nos libertés. Cela se fait en conjuguant et non pas en opposant le courant du mouvement qui porte au changement et aux réformes et le courant de l'ordre qui tient à la tradition et à la règle. Cela se fait grâce aux appels que j'ai maintes fois adressés franchement et directement à chacune, à chacun de vous. Dimanche, ce sera le cas puisqu'il va dépendre de vous toutes et de vous tous que je poursuive ou non ma mission. Le 5 décembre, si vous le voulez, la République nouvelle sera définitivement établie. Alors, elle prendra le départ pour une autre étape d'autant plus ardente et féconde. « Il s'agit que pendant le temps où je resterai à sa tête, elle redouble son effort national et mondial qu'après moi, elle demeure normalement et suivant sa ligne enfin qu'au long de l'avenir, elle procure à notre pays ce qu'elle lui assure aujourd'hui, l'indépendance, le progrès, la paix. Françaises, Français, continuons la France. Vive la République, vive la France. la France.